Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Luc 2, 14 Frères et sœurs, nous répétons ces paroles dans nos célébrations eucharistiques. Ces paroles de louanges sont dites par l'armée céleste qui se trouvait avec l'ange le jour de la glorieuse nativité. Non, nous ne sommes pas seuls. A chaque fois que nous célébrons la sainte messe, nous sommes en communion avec l'église du ciel, avec l'armée céleste, avec les anges pour louer, bénir, adorer et rendre grâce à Dieu. Mais qu'est-il donc venu faire sur cette terre, celui à qui toute gloire dans le ciel ? Pourquoi celui que les anges et l'armée céleste louent et adorent visite-t-il cette terre ? N'est-il pas mieux sur son trône de gloire ? Ne disposait-il pas de toute chose ? Et pourtant, il a épousé notre condition humaine. Quel mystère ! Le verbe s'est fait cher pour communiquer avec son peuple, comme l'expliquent l'épître aux Hébreux. Certes. Mais alors n'est-il pas venu effacer nos souffrances ? Mettre fin à tous nos problèmes ? Si c'est le cas, pourquoi tant de souffrances encore dans notre monde ? Pourquoi les guerres, pourquoi les maladies, les catastrophes naturelles, le péché sous toutes ses formes et la mort ? Pourquoi nous nous faisons mal et nous blessons ceux et celles qui nous sont chers ? Pourquoi est-il si difficile de trouver un travail digne ? Et quand nous croyons tout avoir, il nous arrive de tout perdre. C'est dans ce monde qu'il est arrivé en douceur, petit enfant, dans un village appelé Bethléem. Il fallait lui trouver une place. Non, ce n'est pas d'ainsi qu'on imaginait le sauveur. Le prince de la paix n'est pas venu effacer notre condition humaine. Il n'est pas venu nous transformer en êtres spirituels à l'exemple des anges. Jésus-Christ n'est pas venu effacer toutes nos souffrances en appuyant sur un bouton magique par exemple. Le Fils de l'homme, le Fils unique du Père, est le témoin direct de la gloire de Dieu au plus haut des cieux. Il est aussi le témoin de l'amour divin pour nous. Oui, il est venu dire à chacun, à chacune, Dieu t'aime, quelle que soit ta situation. Sa gloire et son amour se sont manifestés en sa personne. Il est venu semblable à un compagnon de route tout en restant Dieu Tout-Puissant. En vainquant la mort, en vainquant le mal, il nous donne l'espérance que la souffrance n'aura pas le dernier mot. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Soyons avec Dieu et la paix régnera dans nos cœurs, dans nos familles et dans notre société. Christ est né. Alléluia. 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 Alléluia.